Je suis surtout super content pour les joueurs, je crois que ça fait longtemps qu'ils le méritent et leur joie dans le vestiaire et à la fin du match et puis leur solidité pendant le match pour ne pas encaisser, pour gagner la deuxième mi-temps, ce que je leur avais demandé à la pause, c'est quand même super positif et puis je suis surtout super content parce qu'on dit encore aujourd'hui dans la presse que si on était en milieu de classement, si on était déjà sauvé, le club aurait peut-être déjà signé avec les investisseurs. Je trouve quelque part que c'est un petit peu manqué de respect aux joueurs qui vivent des moments très compliqués depuis le mois d'octobre et qui n'ont jamais rien lâché, qui ont toujours fait preuve d'un état d'esprit que Franck avait su de merveilleuse façon leur inculquer et ils n'ont jamais rien lâché. Donc c'est surtout la satisfaction, elle est là, c'est que les joueurs le méritent et je suis super content pour eux et super fier d'eux en tout cas. Contrairement au premier match que tu avais connu, le début de match avait été un peu catastrophique, là c'est d'entrer, il y a deux occasions, un but pour mettre les autres dans les corps directement. Ça faisait partie de ma théorie d'avant-match parce qu'avec Enzo Denis, l'analyse vidéo, on a regardé les deux précédents matchs de Ham contre Hayes, c'était à Daines et même s'ils perdent 3-0 et 4-0, le début de match de Ham était vraiment très intéressant, surtout à Daines où ils auraient mérité de mener 0-1 voire 0-2 après 10 minutes. Donc j'avais dit aux joueurs, j'avais demandé aux joueurs qu'on prenne le match en main dès le début, qu'on ne permette pas à Ham de jouer dans notre camp et de prendre leur match à leur compte. Voilà, on a su être capable de le faire, on marque après 6-7 minutes, donc on était très bien lancé, mais je suis aussi satisfait parce que les joueurs ont livré aussi une bonne deuxième mi-temps, ils n'ont pas lâché, je pense qu'on met deux buts dans le dernier quart d'heure, ça prouve que les gars sont top physiquement et puis ça prouve aussi qu'ils avaient envie de faire 95 minutes de très bonne qualité. Tu disais que c'était très important ce match pour le classement, pour aborder la suite avec confiance, là au niveau confiance, je pense que ça va faire beaucoup de bien à tout le monde, N'Joléa qui met trois buts, c'est quand même le plus important. Oui, je suis content aussi qu'il ait marqué parce qu'on ne voit pas trop, on ne met peut-être pas assez en avant le travail qu'il fait, mais il fait quand même un gros travail de pressing en jouant tout seul devant, ce qui n'est pas son poste de prédilection, il faut aussi le mettre en évidence et je suis content que ces trois buts-là viennent récompenser le travail qu'il fait depuis plusieurs matchs. Qu'est-ce qu'il y a de satisfaction individuelle ? Glen Protin qui fait son premier titre, 3 à 6 ? Glen qui est dans les trois premiers buts et puis les deux fois où il déborde, c'est ce qu'on lui avait demandé, c'est ce qu'il est capable de faire surtout, parce qu'il amène deux centres qualité pied gauche, c'est très intéressant. Mais après, voilà, satisfaction individuelle, je pense que tout le monde a été au top. On a encore une tulle juste avant le match, aujourd'hui dans la journée, en sachant que Pierre Chardon ne peut pas jouer, donc je fais commencer Martin, Sylvain Martinet, défenseur droit à un poste qu'il n'a jamais joué, donc voilà, même si on peut dire qu'Ame était faible, que c'était peut-être facile de gagner, ils l'ont fait et avec des circonstances qui n'étaient pas évidentes, et en plus 5-0, donc voilà, c'est une belle victoire en tout cas. Surtout de Rénat, c'est inquiétant ou précaution ? Je ne pense pas que ce soit inquiétant, mais c'est par précaution et c'est aussi parce qu'il l'a demandé. Après, franchement, je ne sais pas, il faudra lui demander. On a des matchs encore qui arrivent et pour vivre avec eux, pour voir leur état d'esprit, pour voir la qualité du groupe et ce qu'ils sont capables de produire à l'entraînement, et aussi dans les petits périmètres aujourd'hui, ça a été quand même très intéressant. Moi, au début du match, je ne leur ai pas dit qu'il nous fallait 7 points, qu'il nous fallait 9 points ou 10 points. Cette équipe-là, si elle prend confiance en elle, si elle est capable de jouer au foot, moi, je n'ai pas peur de viser le 18 sur 18. Donc voilà, c'est pas... On ne le fera peut-être pas, mais en tout cas, c'est aussi une marque de confiance de ma part envers eux, de leur dire pourquoi pas aller chercher le 18 sur 18. On voit que tu as aussi, quelque part, des solutions supplémentaires qui arrivent. Avec Protin qui montre qu'il peut jouer à gauche, tu as la mode qui peut être centrée, tu récupères Harvey. Enfin, tu as vu que Fall tirait son plan à l'arrière-gauche. Ça pouvait être inquiétant de jouer aux 6 matchs sans Lazard, Prudhomme et Lesquois, et Chardom aussi en moins. C'est quand même 4, on peut dire, mi-titulaires, mais c'est 4 joueurs importants du noyau. Et avec le petit noyau qu'on a, on fait quand même un bon match et les joueurs, on récupère des joueurs et ça va faire du bien d'avoir tout le noyau, en tout cas. Voilà, j'espère que midi, post-mercredi à l'Union Belge, j'espère que sa suspension de 3 matchs sera un petit peu réduite, même beaucoup. Ok.